Pour ces jeunes des quartiers, l'idée n'est pas nouvelle, mais cette fois une association propose de leur faire découvrir le golf. Cette opération baptisée Golf pour tous s'est déroulée hier à la Courneuve. Et pour les jeunes, c'était aussi l'occasion de nouer des contacts un peu différents avec les policiers de Sainte-Saint-Denis. Reportage de Denis Ferdé et de Mustapha Tafnil. Mais que fait la police ? Elle joue au golf avec les jeunes des cités qui veulent changer d'herbe à la Courneuve, en compagnie aussi des joueurs pro du Red Star, d'une façon préventive et éducative initiée par Triangulède et la police de proximité. J'ai pris un peu de retard. Le dialogue se fait de lui-même, puisque les activités ludiques ou sportives permettent une approche totalement différente. Il n'y a pas ce critère conflit qu'on peut rencontrer lors des interventions dans les cités. Et après, c'est des contacts comme ça. Effectivement, le rapport entre les jeunes et la police n'est plus du tout le même. Vous pouvez parler un peu avec eux, dialoguer en même temps à l'occasion ? Ben disons qu'ils sont plutôt entre eux. Et puis nous, on est entre nous. Et sinon, ouais, parfois on parle avec eux. Ça peut créer des liens, parce qu'on les croise plus en tant que policiers dans la rue, mais en tant que camarades de jeu, quoi. C'est mieux. Améliorer les comportements sociaux des jeunes, canaliser leurs violences et les valoriser de manière ludique, c'est l'objectif de l'ancien golfeur pro-galois Bill Owens. Nous, on a plein d'expériences de ce genre de choses. Et c'est vrai que, plus en plus, surtout avec la police de proximité, on voit qu'en train, comme vous avez déjà dit, canaliser la violence, donne quelque chose d'autre que peut-être de garder ça chez vous ou de coincer chez vous. Nous, au contraire, s'exprime. Sortir le golf de son ghetto et responsabiliser les jeunes des quartiers, c'est le but à atteindre. Des échanges, c'est les premiers contacts. On espère que ça pourra se prolonger dans l'année. Et puis, c'est par ces premiers contacts qu'on peut intégrer certains jeunes au golf et puis à trouver un métier après. L'Association pour le développement du golf éducatif et les policiers-golfeurs de Seine-Saint-Denis ont un même objectif, poursuivre le dialogue avec les collégiens par le biais d'une activité désormais accessible à tous.